Musique Donc avec lui nous allons parler, comme vous le savez, de la disparition brutale de Jérimé Okende et de ses implications, de ses conséquences. Kiki Kiengé, très heureuse de vous recevoir une fois de plus. Oui, bonjour. C'est un plaisir encore d'être reçu par vous. Merci, c'est gentil. Kiki, depuis hier on a appris la disparition brutale de Jérimé Okende, qui est député national en fonction et ministre honoraire. Alors comment vous vous avez appris la nouvelle là-bas en Europe, là où vous êtes ? Oui, premièrement on l'a appris par les voies des réseaux sociaux, parce que c'est la seule voie maintenant qui nous permet un peu d'être en contact et d'avoir les informations. Malheureusement parce que nos journaux arrivent peut-être en retard ou nous donnent ce qu'ils veulent se faire partager. Et deuxièmement c'est avec amertume, parce que cette mort un peu bizarre démontre un peu la tension, la grande tension qui se vit en ce moment, surtout politique dans le pays, et la peur que cette tension puisse basculer du côté un peu belliqueux. C'est la prière que cela ne puisse pas arriver. Mais vous avez quand même suivi la réponse de la Cour constitutionnelle, parce qu'on a dit que Jérimé Okende a été enlevé devant la Cour constitutionnelle. Et cette dernière a évidemment fait un point de presse pour éclaircir la situation. Kiki Kengé, est-ce que vous trouvez qu'ils ont été convaincants selon vous ? Alors peut-être dans les arguments, moi c'est plus que sur le plan de la forme. La Cour constitutionnelle étant, je dirais, un organe étatique, ne devrait pas se prononcer pour faire ce genre de conférence de presse. Pourquoi je m'explique ? C'est comme si elle se défendait d'une accusation qui n'existe pas. Et légalement, sur le plan des enquêtes, je pense que la Cour constitutionnelle pouvait bien attendre, faire une conférence de presse en collaboration avec les services de sécurité, et anticiper ce genre de conférence de presse n'est qu'une façon de s'excuser de quelque chose qu'on n'est pas accusé. Et je ne trouve pas ça normal, de mon point de vue. Kiki Kengé, mais la grande question, à qui profite le crime, comme on dit ? Donc pour vous, à qui profite la disparition de Sherry Mionkene ? Selon votre analyse. Alors, premièrement, je veux dire au tueur. Et le problème est que le tueur, comme la mort, il ne faut pas qu'on se le cache, c'est politique. Qu'on ne se le cache pas, c'est politique. Donc il y a des gens qui vont en profiter, politiquement parlant. En ce moment, c'est difficile de dire si l'opposition, si les gens au pouvoir, tant que les enquêtes suivent. Mais ces politiques, c'est des politiciens. Et de quel côté, on ne saura pour le moment se déclarer, mais il y a des politiciens qui sont derrière. Ça, c'est sûr. C'est la politique qui a des avantages dans ça. De quelle couleur, on ne sait pas. Est-ce que ça aura des conséquences sur le processus électoral, par exemple ? On ne comprend pas très bien, parce que c'était quand même un ancien ministre il n'y a pas très longtemps. On a suivi aussi la déclaration du premier ministre, la déclaration de la présidence de la République. On dit qu'il y aura des enquêteurs internationaux qui viendront. Donc on n'a probablement pas confiance à 100% en notre justice. Ah ben oui, ça c'est sûr. La confiance dans notre justice. Le président de la République lui-même l'a souligné dans sa dernière sortie. La justice chez nous, elle ne fonctionne pas. Donc c'est l'échec. Je ne vois pas pourquoi les enquêtes de nos services de désécurité peuvent avoir d'influence ou convaincre l'opinion publique. Je ne le pense. Le problème aussi qu'il faut se le dire, que ce ne soit pas ces enquêtes indépendantes, que ce ne soit pas comme la CEMI qui doit décider de quel organe qui va arriver. Il faut qu'il puisse qu'il y ait l'opposition et le pouvoir qui puisse décider de qui va mener ces enquêtes indépendantes. C'est surtout ça le problème, je pense. Vraiment, un assassinat pareil en plein capital, ça pose énormément la question, surtout avec cette psychose de l'insécurité à Kinshasa. Mais on se pose la question, comment un enlèvement d'un homme politique peut se faire en plein Kinshasa ? On n'est quand même pas en plein mafia, c'est comme un film, on n'y comprend pas très bien. Et en plus, je peux ajouter, devant, devant, dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, qui peut être qualifiée comme la résidence présidentielle. Je ne pense pas qu'un badaud ou un criminel, un trafiquant puisse entrer dans cette enceinte sans être identifié et y ressortir, sortir avec un véhicule d'une personne, une personnalité en plus, sans être identifié. Est-ce qu'il y a eu, il doit y avoir des caméras dedans ? Est-ce que ça a été vérifié, ça on ne le sait pas. Dans la vie de Kinshasa, qu'il y a-t-il des caméras ? Je ne sais pas trop, peut-être, mais on ne sait pas trop. On n'est pas très sûr qu'il y ait des caméras dedans. Mais au moins, à la Cour constitutionnelle, je pense que c'est le minimum pour un État. À la Cour constitutionnelle, il peut-il y en avoir ? Oui, il devrait y avoir pour la sécurité. C'est comme pour dire à la présidence, il n'y a pas de caméras de surveillance. Ça serait, je ne l'espère pas, mais il faut qu'il y ait au moins, c'est le minimum de sécurité qu'on peut avoir devant une Cour constitutionnelle. Je pense, dans l'enceinte, pour au moins sécuriser les gens de la justice qui y travaillent, qui sont toujours, qui courent des grands risques. Je pense qu'il devrait y avoir. Et nos polices, la police, les services de sécurité doivent s'y pencher, je pense. Oui, je pense que physiquement, on ne va pas y arriver, on ne le souhaite pas. Mais des affrontements, que ce soit intellectuel, il en faut. Parce que la situation dont on vit, peut-être nous, en la voyant de dehors, c'est une situation qui risque d'exploser. Sincèrement, qui risque d'exploser. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Selon mon point de vue, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a une volonté que ces élections ne puissent pas se réaliser. De tous les deux côtés, je pense. Ça, c'est mon point de vue. Vous, j'ai l'impression, à vous entendre, Kiki Kiengé, la disparition des chérubins au Kiengé profite à tous les camps, aux politiques. Oui, je pense que ça profite à ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. Je ne saurais pas sincèrement, par éthique et par morale, désigner quelqu'un. Mais je pense que le but de cette taxe ignombe, qu'il faut qu'on qualifie ignombe, est d'embrouiller le processus électoral. Ça, c'est mon point de vue. D'embrouiller le processus électoral. Donc, on y est en plein processus électoral, mais nous y restons un peu avec Jérémie Ongendé. Est-ce qu'on semble... On dit qu'il a perdu, une fois de plus, un de ses piliers. Moïse Katoumbi a perdu un de ses piliers, la personne de Jérémie Ongendé. Est-ce que c'est aussi une façon, Kiki Kiengé, de le déstabiliser ? Parce que j'ai vu comment il était en Côte d'Ivoire, il était vraiment très, très, très touché. Est-ce que c'est vraiment une façon de l'affaiblir politiquement aussi ? Oui, je le pense parce que j'ai vu la vidéo de Moïse Katoumbi. C'est vraiment... C'était une sincérité dans son amertume. J'ai vu ça, ça n'y a pas à crier dessus. Et le problème que je n'ai pas trop connu, cher Hubert Ongendé, mais dernièrement, depuis sa mort, ces deux, trois jours, je me suis un peu penché sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui avait tant d'humilité et d'intellectuel. Surtout, j'ai vraiment vérifié, c'est quelqu'un qui était très intellectuel et très intelligent. Non, je pense que oui. Ça risque vraiment de toucher en son pour la République. Et c'est peut-être ça le but aussi, parce que je ne pense pas qu'on pouvait aller prendre n'importe qui. Et je pense que oui. C'était quelqu'un d'humble. Et ce que je veux aussi souligner, c'est un des rares ministres. On n'a pas entendu son nom dans des trucs banals que je qualifie de bonga-bonga ou de banalités sexuelles, d'immoralités. Je pense que son nom, jusqu'à maintenant, n'a pas été cité. Donc c'est quelqu'un de très grande moralité et d'intellectuel qu'on a essayé de mettre en dehors du circuit de l'ensemble pour la République. Est-ce que l'actuel régime cherche à tout prix à faire réculer le Mouiz Katoumi de la cause présidentielle ? Selon vous ? Oui, sur les actes, il suffit de voir. Parce qu'il semble être l'unique personne, l'unique candidat pour le moment, pour le pouvoir actuel. Avoir les attaques, que ce soit des militants du parti au pouvoir ou de l'Union sacrée, il semble être l'unique, la bête noire qui existe au Congo comme candidat. Les faits nous disent ce qu'il y a. Selon les faits, oui, je dirais que. Son garde du corps a été entendu parce qu'on dit, selon certaines sources, qu'il a été à la cour concessionnelle, il a demandé à son garde du corps d'aller remettre les documents. Et c'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Est-ce que le garde du corps, beaucoup le disent, je ne fais que suivre certaines déclarations de notre population, était dans le coup ? Vous y pensez aussi ? Vous savez, le problème, dans ces crimes ignomples, on ne peut vraiment rien exclure. On ne peut vraiment rien exclure. Laissons la justice, parce que je viens de lire sur Radio Capi, qu'il y a deux personnes qui ont été interpellées. Le chauffeur, je pense, c'est le gars. Le gars du corps, qui est à l'auditorat militaire, tout à l'heure. Oui, oui. Laissons un peu le temps, peut-être pour deux, trois jours, mais moi, je ne peux rien exclure. Je ne peux vraiment rien exclure avec ces crimes ignomples et en plus politisés. Il ne faut rien exclure. Je dirais ou pas oui, je ne dirais pas non. Alors, on a suivi aussi les déclarations de la communauté internationale. La France a, en tout cas, parlé par rapport à cela, les États-Unis et tout ça. Mais certains congolais disent qu'ils n'ont pas à réagir. La communauté internationale n'a pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ils ont à réagir. Nous sommes dans un monde qui est maintenant connecté. Nous, les Congolais, nous sommes les premiers à réagir et à critiquer peut-être pas nos institutions parce qu'ils ont leur intérêt. Mais nous, la population, nous avons toujours réagi quand il y a des trucs à Paris, quand il y a des trucs aux États-Unis, quand il y a on tue à Noir, quand il y a les jeunes des banlieues qui manifestent. On a toujours une réaction et pourquoi pas eux ? Mais si nos institutions ne le font pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas pour leurs intérêts. Mais normalement, ils ont le droit de le faire. Ils ont aussi le droit de critiquer Paris, ils ont le droit de critiquer Washington. Mais s'ils ne le font pas, ça, c'est leur problème. Mais laissons la population aussi. Les institutions européennes le font. Ils ont le droit de le faire. Je ne vois pas le mal dans ça. Il n'y a pas une sorte d'ingérence, Kiké Kengé ? Non, on ne parle pas d'ingérence. On parle seulement d'un point de vue. Je pense que ce n'est pas d'ingérence. Il ne faut pas confondre l'ingérence et un point de vue d'une communauté, d'un État. Sur le droit humain, il n'y a pas d'ingérence. Nous, on le fait avec le Rwanda. On le fait. On l'a toujours fait avec le Rwanda. Et pourquoi pas, on doit accuser maintenant les autres. Et sans les faire, c'est à nous de savoir réagir à ça. Le président de l'Assemblée nationale a dépêché quand même quelques députés aujourd'hui, pendant que nous tournons cette émission, pour rendre visite à la veuve au Kiendé. Et beaucoup de nos compatriotes parlent du silence d'autres groupes politiques. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je me trompe, est-ce que l'UDPS a déjà réagi ? Est-ce que d'autres parties ont-ils déjà réagi ? Donc, beaucoup disent qu'il y a une sorte de déshumanisation des Congolais. Les Congolais n'ont plus de compassion, en fait. Parce que, comme c'est un adversaire politique, on n'a même pas à déclarer quelque chose. Oui, c'est ce que je venais à peine de parler avec un ami. Vraiment, on a vendu l'humanité à cause de la politique dans notre pays. Et surtout à cause du tribalisme. Je n'ai pas entendu, j'ai vu des débats sur Twitter que l'UDPS n'a pas encore réagi. Et le pire encore qui m'a choqué, c'est ses collègues qui sont encore au gouvernement, peut-être qui étaient avec lui, ensemble de la République, et qui sont passés à l'Union sacrée, qui n'ont pas réagi. C'est vraiment écœurant de voir des amis qui ferment, qui ne réagissent pas parce qu'on a tué quelqu'un. Essayons de mettre de côté le tribalisme, essayons de mettre de côté la politisation de tout. De tout ce qu'au Congo, maintenant, on vit, de la politisation de tout. Ce qui me cœur, c'est ses collègues du gouvernement. Je m'attendais à ce que chaque ministre puisse passer vraiment, au moins donner les condoléances à la famille. Mais, malheureusement, ce n'est pas ça. On a vendu l'humanité aux politiques. Ça, c'est le mal que vit le Congo. Je suis avec Twitter. Donc, je suis Twitter, tant que nous tournions cette émission. Il y a un communicateur de l'UDPS, je n'ai même pas cité son nom, mais c'est quand même écœurant, qui dit que ce n'est qu'une gifle et non une foudre et vous pleurez déjà. Donc, on ne comprend pas comment quelqu'un peut se réjouir de la mort d'un être humain. On n'y comprend plus rien avec cette histoire. Vous savez, c'est vraiment malheureux. J'en ai vu, j'ai vu des gens même, des personnalités, des autres parties, aller chercher. Même qui a déclaré que chérubin avait été chassé de son poste de porte-parole. Mais c'est vraiment écœurant. Je dis que c'est un jeu de porc dans la boue. C'est vraiment écœurant. Ce n'est pas pour nous des humains. Il fallait au moins qu'on donne un peu de respect à la famille. Il est aussi bas qu'on le dit parce que je ne comprends pas très bien cette réjouissance d'autres politiques ou d'autres Congolais par rapport à la mort d'un père de famille. Je n'y comprends pas cette sorte de réjouissance macabre. Mais c'est ça la corruption politique. C'est ce cancer qui envahit le Congolais. L'homme Congolais est corrompu politiquement. Donc maintenant, on n'a plus l'humanité. On a vendu l'humanité. Il n'y a plus de sensibilité entre nous, Congolais. On peut voir quelqu'un souffrir pour dire qu'il n'est pas de mon côté, au moins c'est lui. Mais sans ignorer la prochaine vidéo, c'est les collègues de chez Rubin qui ne le disent pas. Mais c'est écœurant, c'est écœurant. Et j'espère que les autorités de l'U2PS, des autres partis, de Vital Caméré, UNC ou les autres, qui prennent un peu le courage de faire au moins une déclaration. Ça serait humain de leur part. Au moins de demander à leur communicateur, entre guillemets, de se taire un peu. Parce que c'est quand même écœurant de voir des Congolais se réjouir de la mort d'un compatriote. J'attaquerai sans remords et sans hésitation, peu importe ce qu'on en dira. Violation des droits de l'homme, privation des libertés, je n'en démordrai pas. C'était l'épreuve du chef de l'État qui est tenu il y a quelques jours à Moujima, si je ne me trompe pas. Est-ce que cela a-t-il une incidence ou cela donne-t-il des ailes à certaines forces de sécurité ? On peut abattre quelqu'un sans problème, entre guillemets, abattre quelqu'un sans problème, en justifiant que s'il menace la sécurité de l'État, eh bien on peut l'abattre. Le problème aussi, vous savez, au Congo, il faut qu'on puisse définir pas vraiment sur le plan étymologique du dictionnaire. C'est quoi la sécurité du Congo ? C'est la conception du pouvoir, c'est le pouvoir qui attaque la sécurité du pays. C'est quoi la sécurité du pays ? Attaquer le parti au pouvoir ? Attaquer l'homme qui est au pouvoir ? Ou attaquer vraiment l'intégralité du pays ? Parce qu'on a ceux qui attaquent la souveraineté du pays, qui sont les M23. Ceux qu'on doit appliquer, au lieu de l'appliquer sur nos politiciens, sur aller tuer chez Ruben O'King, allons tuer le M23. Ça, ça serait logique. Mais je pense que la sortie, c'était en Moujimaï, où je pense à Kananga que le président a fait ce discours. Moi, j'ai toujours condamné la communication du président. C'est l'erreur de la communication du président. Le président doit vraiment s'y mettre, doit chercher à changer, pas seulement l'armée, mais surtout aussi sa communication. Ce genre de sortie qui frôle, qu'on piétine les droits humains, un président de la rubrique ne peut pas le dire. Je pense que sa communication devrait au moins le dire. Même si vous avez raison, il ne faut pas le dire. Parce que ça laisse un peu l'humanité. Ça laisse l'humanité. Je pense que cette sortie, je ne l'ai pas partagée. J'avais dit, mais je donne plus tort à la communication, ceux qui gèrent la communication du président. Malheureusement, elle n'est pas à son niveau. Ça, je l'ai dit. Par rapport au jeu de la francophonie, beaucoup disent, ce sont les ennemis de la nation qui veulent à tout prix troubler les jeux de la francophonie, qui doivent s'éteignir incessamment à Kinshasa. Et le ministre, le porte-parole du gouvernement a carrément dit qu'on fait tout pour que cela échoue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette énième mort en République démocratique du Congo, et surtout à Kinshasa, peuvent inciter d'autres pays participants à y renoncer ? Oui, bien sûr. Je pense que si le gouvernement prend la stratégie de dire que l'amour de chérubin est dû à l'insécurité, c'est se prendre le pied dans le tapis. Parce que là, maintenant, pour la francophonie, ça sera mort. Les autres diront qu'il y a l'insécurité, on ne viendra pas. Mais je pense que sur la francophonie, c'est toujours la fameuse main noire. Moi, je ne peux pas la dire aujourd'hui si elle est noire, si elle est coupée. Donner toute la faute à cette main noire, c'est fuir ses responsabilités. Il n'y a pas de main noire. La francophonie, j'ai peur qu'elle sera organisée, mais ça sera du scotch, ce que j'appelle du scotch, du collé, 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 et ça risque d'être pire, que je l'ai toujours dit, ça risque d'être pire d'organiser ses jeux, que d'y renoncer. Je pense qu'on doit y renoncer, parce que ça va être pire. L'organisation sera pire, selon mon point de vue. Ça sera pire. Vous y pensez, mais quand même, tous les moyens sont mis pour que ça passe dans des très bonnes conditions. Mais de quelle manière ont été mis ces moyens ? J'ai vu jusque maintenant, vous êtes à Kinshasa, vous pouvez tourner dans d'autres trucs. Il y a des salles qui sont encore en construction où les travaux ne sont pas encore finis. Vous vous imaginez faire un truc, un plafond qui s'écroule, parce qu'on va maintenant chercher à mettre du scotch sur des plafonds et qui s'écroule quand les jeux se sont en cours. Vous vous imaginez le scandale qui peut y arriver ? Il faut aussi qu'on analyse. Les moyens ont été mis, oui, mais de quelle manière ? C'est ça le problème. Nous allons terminer, c'est toujours par rapport à l'insécurité, parce que c'est là, vous le savez, Kiki, depuis quelques temps, on parle des prélèvements d'organes en République démocratique du Congo et ce qui a encore soulevé un tollé, ce sont les dernières déclarations des délices et sanghas qui nous ont appris qu'il y avait une loi qui était déjà passée au Sénat par rapport à la légalisation de ces prélèvements de dons d'organes. Alors, vous qui êtes en Europe, toi qui es en Europe, Kiki, comment ça se passe ? Puisqu'on nous dit que, Patrick Mouya, d'ailleurs, l'a carrément affirmé, il dit qu'on n'a pas une technologie assez poussée pour qu'on puisse prélèver les organes en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe ? Comment on prélève les organes ? Est-ce qu'on les prélève sur un homme mort ou un homme vivant ? On ne sait pas trop. Il y a trop de mythes autour de ces prélèvements d'organes. Alors, moi, je peux dire que je m'y connais un peu trop parce qu'il y a plus de dix ans, j'ai même écrit des posts sur ma page Facebook et sur le Souverain. J'ai écrit des posts sur les prélèvements d'organes en étant en Italie des immigrés en Libye et dans les pays. Ça se fait jusque maintenant. J'ai un post que je peux même republier. Il y a dix ans que j'ai écrit sur ça. Donc, c'est des choses qui se font même dans des maisons. Premièrement, ça existe, oui. Et la chose que Patrick Mouyaya et je ne sais pas le ministre de la Santé ou je ne sais pas qui, faire cette déclaration de dire que nous n'avons pas des moyens, je ne sais pas, nos hôpitaux n'ont pas cette capacité. Je pense qu'un gouvernement ne peut pas dire qu'est-ce que cela démontre ? Que le Congo est un pays arriéré ou les hôpitaux ? Parce que les prélèvements des organes, vous pouvez vous imaginer que c'est des grandes structures, mais c'est rien. Un bon docteur dans une maison avec les ustensiles qu'il faut, il est capable de le faire. Dans les pays arabes, les immigrés, les immigrés qui vont en Europe, on les fait où ? Ce n'est pas dans des grands hôpitaux. Et vous savez que c'est de la mafia. La mafia, il met beaucoup d'argent. Il suffit dans un villa à qui t'a ça. Avec un million, deux millions, un riche descend là-bas, il se fait opérer avec tous les appareils dans un villa. Ça peut se faire. Ça n'a rien à voir qu'avoir des grands hôpitaux pour le faire. Et la deuxième chose que je voulais souligner et ajouter, j'ai même écrit un article, il ne faut pas toujours prendre que les enlèvements sont toujours sur les prélèvements des organes. Il y a aussi le problème lié aux élections, des rites de sorcellerie sur les élections. J'ai un article, j'ai à peine écrit, il y a des enlèvements qui se font en Afrique, pas seulement au Congo, en Afrique, pour des sacrifices, des rituels humains, des sacrifices humains pour des sorcelleries, pour des candidats aux élections avoir de la chance avec des féticheurs. J'ai même un article, j'ai écrit des féticheurs, c'est pas seulement les enlèvements, ils ne sont pas seulement liés au prélèvement des organes, mais aussi à des rites, des sacrifices humains, de la sorcellerie. Ça, il faut qu'on puisse, ça se passe en Afrique et de tous les temps, ça se passe. – Ok, ok. Et quelle est votre lecture du procès ? Vous pensez que ça s'est bien fait, Kiki ? – Le procès, non, 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 c'était, excusez-moi, mais c'est pas un procès. C'était pas un procès, c'était simplement une sorte de chappatoire pour calmer l'opinion publique. Je pense que c'était pas un procès. Parce qu'il fallait au moins laisser les victimes déclarer. Je pense que la justice avait ce droit de laisser aux victimes de s'exprimer. Parce qu'ils ont même demandé pourquoi les avoir interdit de parler ne leur ont pas donné le temps de parler. Il fallait les laisser parler. On juge quelqu'un qui s'est pas défendu. C'est absurde. Donc c'était pas un procès. Je pense qu'on peut même pas juger ça un procès. Et bientôt, ils seront en dehors. Comme d'habitude, je... Effectivement, les élections en République démocratique du Congo, vu la situation, vu tout ce qui se passe, sur une échelle de 10, combien vous donnez pour les élections en République démocratique du Congo ? Alors, premièrement, je l'espère, il faut qu'il y ait des élections et des véritables élections et non pas des cafouillages à l'africaine, comme on peut dire. Sur l'échelle de 10, je peux donner, pour le moment, je peux donner 5. 5 ? Pas plus que ça. Ouais. Pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté de tous les deux côtés. Il n'y a pas de volonté qu'il y ait des élections crédibles. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Nous allons terminer avec l'Est de la République. Comme j'ai quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur, qui a peut-être une vision assez globale de ce qui se passe à l'Est et maintenant c'est à l'Ouest aussi. Pour l'EAC, vous avez suivi. Donc, il y a eu une conférence dernièrement où Rukeneta est venu à Goma et la seule chose qu'il demande, c'est sans dialogue. Mais le chef de l'État a dit lui, il ne va pas dialoguer avec le M23 et j'avais reçu un invité qui a dit mais pourquoi le chef de l'État refuse de parler avec le M23 mais il dit qu'il ne va pas rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Donc, pourtant, le M23, on sait que ce n'est que l'appendice du Rwanda. Donc, le chef n'a qu'à parler avec le M23. Puisque quand on parle avec le M23, on parle avec le Rwanda. Alors, pour le problème de l'Est, premièrement, j'ai toujours l'image quand on me parle de l'Est de ceux qui déclarent que c'est à 2000 km de Kinshasa. Mais malheureusement, les réalités nous démontrent parce que maintenant au Bandoudou, Bandoudou, c'est Kinshasa, il y a la même réalité. C'est des échappatoires pour chercher à camoufler l'impuissance de notre stratégie, de notre stratégie belliqueuse. Et deuxièmement, je peux dire, vous avez vu, vous avez vu vous aussi des vidéos à Lubumbashi. Il semble que l'armée est plus concentrée à Lubumbashi ou dans le Katanga qu'à l'Est et au Bandoudou. Au Bandoudou, je ne pense même pas qu'il y a l'armée. Combien de militaires on a envoyé au Bandoudou ? Mais il y a moins de morts au Bandoudou. Non, j'ai peur qu'au Bandoudou, à ce moment, il y a plus de morts qu'à l'Est. J'ai peur. Mais combien de militaires on a envoyé ? Mais on a vu une concentration vraiment des militaires au Katanga. Au Katanga, il y a de l'insécurité, mais il n'y a pas la situation qu'on vit à l'Est et au Bandoudou. Donc, c'est des trucs à la fin politisés qu'on doit chercher à demander au gouvernement et au président de la République d'essayer de trop s'y mettre parce que le problème de l'Est est un problème qui peut détruire notre pays. Qui peut détruire notre pays. Et pour l'EAC, je peux dire l'EAC, malheureusement, c'est ce verre qu'on a mis dans notre fruit. Ou on détruit le fruit, ou on le divise, on jette le côté pourri. Mais malheureusement, on n'a pas ce courage. On n'a pas ce courage. Merci beaucoup, Kiki Kengé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission La Voix d'Aliaspora. Merci à vous qui allez nous suivre partout, à travers le monde, à travers ma chaîne YouTube La Lyon TV officielle. Cliquez, likez, partagez. Et merci une fois de plus, Kiki, pour votre disponibilité. Et on se retrouvera très, très bientôt. Et merci à vous. Et c'est toujours un plaisir. Et surtout, je vous remercie encore pour votre considération. Et courage à vous. Merci beaucoup. Et on se verra très, très, très bientôt. Au revoir, Kiki. OK. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada